Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on accueille le lauréat du concours Jeunes Talents Goemio 2020. Il est en train d'ouvrir son premier restaurant à Boulogne. Il vient de se lancer sur TikTok et on adore ses vidéos génériques. Hello Max Kuznard, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, superbe, ravi de t'avoir sur le plateau avec nous. Pareil. Dis-moi, j'ai vu que tu avais quelques tâches sur ton pantalon, tu es en plein chantier ? Je sors du chantier là, je suis venu juste pour toi. C'est vrai, putain c'est trop sympa. Écoute, si tu veux bien, on va directement mettre les deux pieds dans le plat et parler un petit peu des dates qui font ta carrière et qui te font toi. On va faire un petit retour en 2009, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là ? Alors 2009, c'est une date clé pour moi. J'habitais à Londres encore à l'époque, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, j'avais une coloc qui était en école de cuisine. Et je me suis dit, mais en fait mec, tu as toujours bossé les petits jobs, livreur de pizza, plongeur à droite à gauche. Et en fait, c'était ça que je voulais faire. Et c'est là où tu décides ? Je décide, je rentre en France, parce qu'à la base, je devais rester à Londres. Moi, j'étais bien, je kiffais ma vie. Et j'ai fait un BTS hôtellerie et restauration, suivi d'une licence. Rien à voir avec la cuisine du coup. Mais je partais du principe que la cuisine, j'allais la prendre plutôt sur le tard, avec le cœur. Enfin pour moi, désolé les écoles, mais pour moi, pour être cuisinier, tu n'as pas vraiment besoin de faire mille années. Tu peux la prendre autrement qu'à l'école. Exactement. Ok, du coup, tu attaques une carrière, on arrive en 2013 ? 2013, oui. Alors je rencontre Juan, on va dire, un an avant, en soirée. Ouais. Toujours. Sinon, ce n'est pas drôle. Et on se re-rencontre un an après, encore en soirée. Et là, disons que sous l'effet de l'alcool, je vais le voir, il sortait de top chef. Et puis moi, forcément, je vais être cuisinier, c'est trop bien. Et je lui dis, bon ben, voilà, je vais être cuisinier. Il me dit, ok, rendez-vous 7 heures devant le restaurant. Et ça a commencé comme ça. Et c'était dans quel resto ? Alors ça a commencé à Lacajou, dans le 16e. Et ça a continué sur Plancha, juste derrière. Ok, et c'est là que ta carrière de cuisinier a réellement commencé ? Exactement. J'ai commencé commis sous chef, parce que bon, on n'était que deux. Oui, forcément. J'avais le statut de commis, étant donné que je ne savais pas s'ils ont un oignon. Et j'ai monté en 6 ans, j'ai tenu le restaurant en tant que chef et gérant pendant 2 ans. Ok, belle expérience, tu as beaucoup appris là-bas ? Énormément. Tu es tout seul, donc on n'était pas beaucoup en staff. Les premières années, il fallait se débrouiller. On n'avait pas forcément beaucoup de sous, donc voilà quoi. Créer un bar avec tes mains, bon, ce n'était pas très droit, mais bon, il était fonctionnel. Mais au moins, il fonctionnait, effectivement. Exactement. Ok, donc tu attaques ta carrière en 2013, on arrive du coup à 2018, il se passe un truc pour toi, tu peux nous en parler un petit peu ? Du coup, 2018, je décide de quitter Plancha, parce que j'avais envie de voler de mes propres ailes. Et j'ouvre ma société de chef à domicile, traiteur, événementiel, un peu de consulting aussi. Parce que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui ouvrent des restaurants, mais qui n'ont pas forcément l'expérience. Et moi, même si je suis jeune et que je n'ai pas fait de grandes maisons ou autres, à Plancha, on a fait énormément de débrouilles. Et aujourd'hui, si tu n'es pas débrouillard dans la restauration ou en cuisine, ça ne marche pas. C'est compliqué. Exactement. Ok, très bien. Du coup, cette boîte, ça a fonctionné ? Comment ça s'est passé pour toi ? Écoute, on ne va pas dire que j'ai gagné des milliers de cents, mais au moins, j'étais heureux. J'avais de quoi vivre. Je vivais très, très bien ma vie. J'ai eu la chance d'avoir des contrats à l'étranger. J'ai pu voyager en Chine, à Milan, à Munich. Je suis parti à New York, à Boston. Donc, oui, on peut dire que ça s'est bien passé pendant ces deux années. Et d'un point de vue créatif, ça t'a permis de travailler un petit peu ta pâte, ta cuisine à toi, cette expérience de chef à domicile ? Ma pâte, pas forcément, parce que quand tu fais du chef à domicile, tu n'es pas dans ton restaurant. Et c'est plus de l'adaptabilité, du coup, par rapport au matériel que peuvent avoir chez qui tu vas. Quand je faisais des événements style New York ou Boston, là, tu es plus sur de l'événementiel, sur des énormes salons. Donc, on va dire que ma pâte va être là. Après, j'ai ma cuisine, mais elle va évoluer plus, je pense, quand je pourrai ouvrir mon restaurant. Ok, d'accord, très bien. Donc, cette aventure, elle dure quasiment deux ans, si je n'ai pas de bêtises. Et à quel moment tu as décidé de switcher, de passer sur un autre projet ? Alors, en vérité, de toi à moi, le projet d'ouvrir mon restaurant, il est déjà en 2009. Oui, depuis le début, tu savais que tu voulais ouvrir. Je veux être cuisinier, 2009. Alors, j'ai fait des études de gestion hôtelière, mais je sais que je veux ouvrir un ou des restaurants. Ça, c'est sûr. Après, là, j'ai ouvert ma boîte de chef à domicile parce que forcément, je n'avais pas forcément de sous. Et puis, vis-à-vis des banques, s'ils voient que pendant deux ans, tu as déjà entrepris une société, mis de l'argent, que tu n'es pas déficitaire, tu es quand même beaucoup plus crédible. C'était un moyen, finalement, pour toi d'arriver à la fin à dire, ça y est, je peux prétendre à ouvrir mon propre restaurant. C'est exactement ça. Ok, c'est un très bon chemin. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu de cette aventure, l'ouverture de ton restaurant, avant de rentrer dans la merde qui est cette année. Comment ça s'est passé ? C'est ce qu'on dit, quand tu es dans la merde, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on est au chaud. Effectivement, on peut le voir comme ça, franchement, on peut le voir comme ça. Oui, il faut, il faut. Donc, du coup, comment ça s'est passé ? Comment l'histoire est née ? Il me semble que tu n'es pas tout seul dans ce projet. Non. Parle-nous un petit peu de ça. Alors, je suis associé avec quelqu'un qui s'appelle Enrique Solano, qui était… Salut, Enrique. Hé, Kike. Il est aux travaux, là. Il est en train de taper dans les murs et tout. Je l'ai abandonné comme un connard. Enrique, en fait, c'est l'ancien… Enfin, il est toujours associé à Plancha, mais il était associé, du coup, avec Juan Arbellez. Salut, Juan. Pardon pour le tac. T'inquiète. J'aime bien faire de la percussion. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos. Je fais du derbuka et tout. Ok. Et du coup, on s'associe ensemble pour ce restaurant. Donc, un an de recherche, trouver le local. Trouver le bon local avec des entreprises autour, mais qui, maintenant, sont en télétravail. Super. Et alors, attends, du coup, parce que ton resto, il n'est pas à Paris, il est à Boulogne. Non, Boulogne Biancourt. Tu peux nous expliquer, c'est un choix, c'est que tu viens de Boulogne. Comment ça se fait que tu t'installes là-bas ? Alors, du coup, Plancha était à Boulogne. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même ma clientèle, enfin, qui est la clientèle de Plancha, mais moi, on va dire que je suis quand même encore un peu connu en tant qu'ancien chef de Plancha. J'habite à Boulogne, donc on ne va pas se mentir, distanciation, pas de Covid, mais je préférais habiter à côté de mon lieu de travail, parce que me taper 45 minutes aller ou 45 minutes retour, déjà, en tant qu'usinier, c'était compliqué avant. En tant que chef d'entreprise, ça s'est encore pire. Et du coup, c'est une ville, tu estimes qu'il y a du potentiel à Boulogne ? Comment tu as choisi l'emplacement au sein de la ville ? Alors déjà, on ne va pas se mentir, il y a par rapport aux entreprises autour, par rapport au lieu de vie, mais je pense que le plus important, c'était le prix du loyer. Ok, c'est ça qui a permis de définir… Après, je ne vais pas parler de chiffres, mais à Boulogne, il y a des loyers de beaux commerciaux qui sont… Aussi chers qu'à Paris. Ouais, même plus, je pense que les gens n'ont pas… On va éviter les gros mots, mais voilà quoi. Ouais, ok, on a bien compris. On vous adore, on vous adore. Ok, là, on va atterrir sur la date clé la plus rigolote. On arrive mi-mars, je sais que ce n'est pas drôle, mais autant le prendre avec le sourire. On arrive mi-mars, le gouvernement nous annonce que toute la France va passer en confinement total. Il me semble que, pour toi, il y a même une deuxième histoire sur la date du confinement. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Max ? Les frissons. En fait, on a été confinés le 17 et moi, j'avais déjà signé la promesse d'achat, mais je devais signer l'acte de vente de mon restaurant le 17 mars. Super, donc le jour où on a tous été confinés. Exactement, je m'étais entraîné à signer pour qu'elle soit belle et tout, mais non, non. Tu avais pris quoi comme stylo ? J'avais pris un Dupont, mais non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai signé avec un Bic après. J'ai dû le revendre. Ah la vache, putain. Ok, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu te dis ? On ne savait pas, parce que le 17, on nous a dit qu'on allait être confinés deux semaines. Puis à l'époque, on était un petit peu crédules, donc on y croyait. Ce n'est pas comme là, là on est confinés jusqu'à je ne sais pas quand, mais bref. On ne savait pas, on s'est dit deux semaines, c'est bon, ça va passer, on va voir. On essayait quand même de contacter les entrepreneurs pour voir s'ils pouvaient continuer les travaux, mais bon, ce n'était pas possible. Déjà, il fallait qu'on signe. Voir avec le bailleur si on pouvait commencer les travaux sans signer. Commencer à trouver des solutions le début de la galère. Exactement. Trouver des solutions, parce que si tu cherches des problèmes, tu n'avances pas. Il faut mieux trouver toujours des solutions. Mais c'est comme ça que ça se passait dans ma tête. Après, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois où tu es comme un malade, tu trouves des solutions sur Internet, et puis tu as des jours où tu pètes des câbles. Surtout que quand tu es confiné trois mois chez toi, dans 50 mètres carrés, voilà, c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle que du bonheur. Exactement. C'était ça. Du coup, justement, tu parlais d'arriver à trouver des solutions. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu t'aider ? Comment tu t'es organisé ? Parce que j'imagine que la partie juridique de la relation avec un bailleur ou ce genre de choses, tu n'étais pas forcément au clair avec tous ces éléments-là. Est-ce que ton associé a eu un rôle ? Est-ce que tu t'es entouré avec d'autres gens ? Comment ça s'est passé ? On parlait beaucoup entre potes. Jean-Baptiste Tassion, restaurant Petit Gris, 17ème. C'est là-bas qu'il faut aller si tu habites dans le 17. Restaurant aussi, Alexis Braconnier, pareil, on est très potes. Donc on parle beaucoup, on a un groupe, on chouine un peu. On a fait beaucoup de FaceTime avec de l'eau. On parle, on parle beaucoup. Ça, c'était le soutien psychologique. Beaucoup besoin des copains, les parents aussi. Parce que sinon, voilà, tu as besoin. Tu es en train de t'entreprendre, d'être soutenu. Niveau juridique, non. En vrai, on a la chance, on a un bailleur en or. Il nous a offert les loyers sans qu'on lui demande. Voilà, on ne peut pas. Là, pour le coup, on a vraiment eu de la chance. Quelqu'un de compréhensif. Exactement. Ok, d'accord. Donc là, le confinement commence. Tu sais que tu es stand-by sur les travaux. Tu sais que tu es stand-by sur la signature. À la base, tu devais ouvrir quand ? Théoriquement, je devais ouvrir fin mai, début juin. Fin mai, début juin. Donc effectivement, là, on est un peu loin. En gros, là, ça fait un an que j'ai signé la promesse d'achat mi-décembre. Oui, voilà. Eh bien, on va gentiment arriver à un petit cycle d'une année. Voilà. Ok. À ce moment-là, du coup, tu as encore ta boîte de chef à domicile. Oui. Tu es en stand-by en te disant, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais dès lors qu'on déconfine, on va pouvoir reprendre le processus. D'un point de vue business, comment tu as cherché à te réinventer ? Alors, pendant le confinement, moi, perso, j'ai rejoint une association qui s'appelle Collectif Solidaire. Et alors à la base, moi, c'était compliqué parce que je n'avais pas de restaurant, pas de cuisine. Donc, tout le monde a vu mes vidéos de jus d'orange à la maison sur Insta, mais ma cuisine, elle est toute petite. Vraiment, c'est ridicule. Je pouvais produire. Moi, je n'ai pas de cerveau. Tu me demandes de faire 300 plats, je peux les faire. Mais c'était un petit peu compliqué. Il y en avait partout, mais c'était drôle. En fait, le but, déjà, c'était d'aider, que ce soit les soignants ou personnes en besoin. Mais en vérité, nous, cuisiniers, on avait besoin d'être actifs. Moi, je suis hyper actif. Deux jours, chez moi, rien faire. Je n'ai jamais fait autant de ménage chez moi. Chez moi, c'était un laboratoire tellement c'était nickel. Le collectif a permis de t'occuper pas mal aussi. Énormément. Moi, je pense que sans le collectif, ça aurait été compliqué. Et tu cuisinais tout le temps depuis chez toi ou tu as été cuisiné dans des restos aussi ? Alors, j'ai fait depuis chez moi. Et comme après, c'était compliqué pour la logistique, surtout pour les livreurs. On essayait du coup de se regrouper dans des restos. Et ça, c'était cool parce que du coup, tu voyais du monde extérieur. Et en plus des gens, on parlait justement des difficultés que chacun avait et comment on pouvait s'entraider. Oui, ce que pour rappel, le collectif solidaire, une association qui a été créée pendant le confinement pour pallier au manque de nourriture pour les soignants. Et effectivement, on venait en aide également aux associations qui étaient dans le besoin. Donc, il y a toute une logistique qui a été mise en place. Et Max, en face de moi, a été à l'initiative de plusieurs milliers de plats. Je pense qu'on peut le dire très facilement. Oui, et puis même, il y en a d'autres. Salut Amaury. Amaury qui va devenir chef dans un restaurant à Courbeva. Je fais trop de pubs là, putain. On dirait, tu sais... Mais tu as raison, place tes produits. Mais lui, par exemple, il cuisine. Mais à la fin, il était tellement investi que, genre, il allait livrer lui-même en scooter. Il venait récupérer la cam. Pareil, Bastien Deschandji, qui est aussi chef à domicile. Exact. Pareil, à la fin, ça se voyait. Putain, c'est du taf, quoi. Et heureusement qu'on était tous, justement, à céder. Et ça, c'est hyper important, je pense. Effectivement, je pense que l'entraide nous a tous permis d'arriver à garder le cap et à rester positif. OK, là, on sort du confinement. Ça déconfine, les terrasses se remplissent, c'est reparti. C'est le bordel à Paris, c'est le bordel à Boulogne. Je ne suis pas allé en terrasse, moi. C'est bien, tu as respecté la distanciation, toi aussi. C'est tout. OK, super. À ce moment-là, du coup, signature ? Signature... Je ne sais plus quand on a été déconfiné, mais on a signé début juillet, fin juin ou début juillet. Quand je devais ouvrir, au moins un mois près. C'est bien, tu as repris la même date, mais tu as fait une chose différente. J'ai juste changé de stylo. À la base, tu avais combien de mois de travaux de prévu ? Trois mois. Après, on connaît, il y a toujours un mois de plus. Mais ça va, mon entrepreneur, il est bon, donc il est assez réactif. Du coup, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce restaurant, parce qu'on n'a toujours pas cité son nom. On ne sait pas la taille qu'il fait, on ne connaît pas le concept. Vas-y, Max, fais ta pub la plus belle, parce qu'elle est pour toi, celle-là. Allez, alors mon restaurant va s'appeler Restaurant Mano. Donc du coup, si vous parlez un petit peu espagnol, ça veut dire la main. On a mis énormément de temps à trouver ce nom, mais il est hyper significatif pour moi. Parce que la main, pour moi, c'est le partage. Et comme on parlait tout à l'heure du collectif ou autre, le partage pour moi, c'est hyper important. Que ce soit dans la discussion, que ce soit au sport, mais la bouffe, on sait très bien que la bouffe, ça lie les gens. Quand on va au resto, on kiffe, on partage. Donc ça, c'est hyper important pour moi. La deuxième chose, c'est Mano, en espagnol, en colombien plutôt, c'est la contraction de Hermano. Hermano, ça veut dire frère, frère, famille. Le côté famille, pour moi, est hyper important. J'ai envie qu'au restaurant, les gens se sentent comme chez eux. Et je n'ai pas de concept de food. Je vais faire des produits frais, je vais changer ma carte toutes les semaines. Ça sera essentiellement de produits sourcés français. Mais ma carte va changer toutes les semaines. Donc me dire, c'est quoi ton type de cuisine ? Je ne sais pas que je n'en ai pas. C'est que je vais faire selon mes envies. Et mon but, c'est de faire kiffer les gens. C'est déjà un bon type de cuisine, finalement. Selon tes envies, de saison, kiffer les gens et qui changent régulièrement. Exactement. Tu coches quand même déjà pas mal de cases. On essaye. Cool. Du coup, j'imagine que pour monter cet établissement, tu t'es entouré, alors oui, d'un expert comptable, d'un banquier. Tu as une relation particulière avec tes fournisseurs. Est-ce que tout ça est déjà arrêté ? Ou est-ce que tu es encore en recherche de partenaires dans le boulot ? En vérité, non. Parce que comme j'ai déjà bossé en tant que chef, je pense que je connais pas mal de gens. Après, tu en rencontres toujours. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Je ne suis marié avec personne. Mais l'idée, c'est quand même de bosser vraiment avec des beaucoup petits producteurs, surtout en ce moment. Enfin, je n'ai pas envie de faire bosser les gros. Désolé, mais je préfère faire bosser tous les petits. Ne sois pas désolé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tous les maraîchers, les agriculteurs, ostréiculteurs, pêcheurs qui sont dans une mer de Noirs. Si on peut les aider, ça serait vraiment cool. Chouette. Et du coup, dans la logistique, l'établissement, il va faire à peu près combien de places assises ? On le sait déjà. Alors, hors Covid, je suis à une quarantaine de couverts. Après, moi, si je peux en mettre 60, je les mets, je m'en fiche que les gens soient collés. Le but, c'est que ça soit vraiment familial. Si demain, j'ai une table de deux là, moi, mon kiff, ça serait qu'ils collent les tables et qu'ils finissent la soirée ensemble. Je te fais confiance. Je pense que tu vas y arriver. Allez faire finir ensemble. Ta cuisine, elle est ouverte ? Je vois un restaurant. Et du coup, c'est une cuisine ouverte ou c'est une cuisine fermée ? J'ai une cuisine ouverte avec une énorme verrière. Clairement, ce n'était pas possible. Il faut que je vois mes clients. Il faut que je sorte en salle. J'ai besoin. C'est mon énergie. J'ai visité tellement de locaux avec la cuisine en bas ou autre. Non, non, moi, je ne suis pas un rat. Je ne suis pas une tortue ninja. Ça se voit dire. Mais non, non, je ne peux pas vivre sous terre. J'ai besoin de lumière. J'ai le local. J'ai deux fenêtres dans la cuisine. C'est hyper important. J'ai le soleil qui tape. Pour moi, c'est trop important. OK. Et du coup, tu parlais rapidement. Tu as besoin de voir tes clients. Tu as besoin de leur parler. Tu as besoin d'une communication permanente. Si je comprends, restaurant, nous, une quarantaine de couverts, on est à une échelle assez humaine. Tu parles d'ambiance famille, chaleur. Quelle relation tu as envie d'avoir avec tes clients ? Tu penses que tu es le genre de chef qui aime aller en salle, qui aime parler avec eux, qui aime avoir les retours sur ta cuisine ? Total. Moi, c'est sûr, de toute façon, je sortirai à chaque service. Mais critique bonne comme mauvaise, elle est importante. Parce qu'après, toi, client X, tu me dis que tu n'aimes pas. OK. Je la prends. Après, si j'ai dix clients qui me le disent, là, tu te remets en question. C'est hyper important. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, ça, c'est clair. Mais non, non, c'est trop important. Et puis, je ne suis que cuisinier, je ne suis pas Dieu. On apprend tous les jours. Très bien. Les travaux, ils ont commencé quand, Max ? Les travaux, ils ont commencé avant la signature. Très bien. J'ai eu de la chance. Au début, on a essayé avec le bailleur de le faire pendant le confinement. Ce n'était pas très, très légal. Mais bon, on ne va pas le dire. Désolé, Manu. Mais non, on a commencé. Donc, on a signé. On a commencé fin juin. À peu près. Je n'ai pas les dates. Oui, c'est à peu près. Et là, le restaurant, du coup, il est terminé ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que, clairement, nous, on avait tout stoppé. Les commandes de matériel, tout et tout. Et puis, comme je pense que je n'étais pas le seul en travaux, les entrepreneurs ont eu aussi d'autres chantiers à faire qu'il y avait avant. Enfin, c'était assez compliqué. Et puis, là, il y a eu le deuxième confinement. Donc, c'est pareil. C'est une belle merde. Effectivement, ça n'a pas l'air simple, l'ouverture de cet établissement. En même temps, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a déjà l'ouverture d'un resto qui a été simple et efficace ? Non, c'est toujours compliqué. Une ouverture de restaurant, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Mais il ne faut pas. Enfin, il faut rester dans la bagarre et continuer. Tout à l'heure, tu nous parlais rapidement d'Instagram. Quelle place prend ce réseau social dans ta vie aujourd'hui ? Au début, clairement, je m'en foutais total. Après, j'ai vu que de par Juan, à chaque fois que j'étais cité dans une de ses stories, mon compte grimpa, grimpa, grimpa. J'ai quand même pas mal de followers dans ma commu. Merci. Non, c'est plus un jeu. Je n'aime pas poster ma vie. Entre guillemets. On va dire que les seuls trucs que je poste, c'est des conneries. Tous les matins, je fais mes petits jus d'orange en caleçon, avec une musique de merde. Le but, c'est de te pourrir ta matinée avec ma musique. Là, si je te balance le petit bonhomme en mousse, juste le site, je sais que tu l'as. Mais non, mon but, c'est vraiment de faire des blagues. Pendant le confinement, ma compagne, je lui faisais des blagues. Clairement, je lui ai pourri la vie. C'était drôle. Mon but, c'est vraiment de faire des blagues comme moi je suis tout le temps. La vie, elle est trop courte pour ne pas rigoler. Elle est trop belle, pardon. Trop courte, c'est nul. Elle est trop belle pour ne pas rigoler. C'est une bien belle phrase que tu nous sors là. On dirait Pascal le grand frère. C'est exceptionnel. Merci beaucoup. Ok, oui, parce que mine de rien, tu es quand même suivi par plusieurs milliers de personnes. 10 000, je crois, 12 ou 13 000 personnes. Est-ce que dans ton métier de chef à domicile, ça a été vecteur de business Instagram ou pas ? Énormément. Énormément, oui. J'ai créé un site pour avoir une vitrine. J'ai eu zéro mail de mon site. Les gens s'en foutent maintenant. C'est comme tes cartes de visite. Aujourd'hui, donner ta carte, ça ne sert plus à rien. Tu me montres ton portable. C'est l'Insta. Clairement, aujourd'hui, c'est une vitrine. J'ai viré quelques photos de merde qui étaient en perso à l'époque. Mais non, tu as une vitrine. Les gens, ils voient tes plats, ils sont contents, ils te parlent. Malgré tout, tu as quand même la discussion à côté. Bien sûr. Non, non, non. C'est impressionnant. Ok, très bien. J'aimerais qu'on revienne juste sur le concours Jeune Talents Gohémio. Oui. Comment ça s'est passé ? C'est quand même assez dingue, cette histoire. C'est une belle reconnaissance. C'est un truc de malade. D'ailleurs, je les remercie. Je ne les ai pas remerciés, je suis désolé. Mais vous, je vous remercie vraiment énormément parce qu'ils sont là. Moi, j'ai les gens du Gohémio qui t'appellent toutes les semaines. On est là, si tu as besoin d'un truc. Franchement, ils sont hyper présents et je ne fais pas ça pour faire du lèche-vitrine. Enfin, pas du lèche-vitrine, je ne suis pas là pour lécher des bottes ou autre. Mais je suis failli partir loin. Oui, oui, oui. Tu t'es arrêté. Non, non, ils sont vraiment présents et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai envoyé un dossier et j'ai été sélectionné. Donc, on est trois. Il y a moi, Maurice Acco qui a ouvert son restaurant Mossouké et tu as Richard, j'ai oublié son nom de famille, qui a, dans la rue là d'ailleurs, rue de l'Échiquier, non, ce n'est pas rue de l'Échiquier, c'est juste après, c'est restaurant Kémia. Oui, exact. OK. Voilà, voilà. OK, du coup, on espère que ça va te permettre aussi d'avoir du monde à l'ouverture et je pense que c'est une belle reconnaissance pour le jeune chef que tu es. Franchement, quand ils m'ont dit que j'ai été pris, je n'y croyais pas. Après, je me sous-estime énormément, mais je n'y croyais vraiment pas et je sais que quand on a eu, on devait faire la remise des prix bien avant. Donc là, ça a été le 14 septembre. Je n'ai pas dormi la nuit, j'étais comme un gosse. Genre, ouais. Vraiment, j'étais comme un gosse. Je suis arrivé, j'avais les yeux comme ça. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Max, tu es encore sorti. Non, 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 je n'ai juste pas dormi. J'étais juste complètement stressé. Oui, de fou. Ok, ok. En tout cas, encore une fois, bravo, félicitations. Merci beaucoup. C'est vraiment une belle reconnaissance. On a remarqué pendant le premier confinement qu'il y a eu beaucoup de chefs qui se sont mis à faire des recettes sur Internet, en particulier sur Instagram, sur Facebook. Toi, c'est quelque chose que tu n'as pas fait. Tu nous as parlé du collectif. Comment tu t'es dit je vais continuer à exister en tant que chef, sachant qu'en plus, je vais ouvrir mon resto ? Est-ce que tu t'es servi des réseaux sociaux ? Est-ce que tu t'es remis à bosser ? Comment ça s'est passé ? Le collectif prenait quand même pas mal de temps. Mais après, tout ce qui était vidéo, recettes, live, en fait, moi, quand j'ouvrais mon Instagram, genre, il bugait. Parce que tu avais 14 lives en même temps. Et genre, en fait, je me dis, mais en fait, ça me saoule. Et j'en ai fait un. Ça me saoulait. Franchement, ça me saoulait. Je préférais presque donner des recettes en privé à des gens. Et puis, tu avais quand même un échange et ça, c'est beaucoup plus cool. Mais pendant le premier confinement, si, j'ai balancé deux, trois recettes, quoi. Mais ce n'était pas en story ou autre. C'était sur un post et les gens étaient contents. Après, ils te posent aujourd'hui Instagram. Bon, des fois, c'est un petit peu trop intrusif. Le mec, il pense que c'est ton pote ou elle ou il. Mais ça reste quand même assez cordial et c'est cool. Et du coup, là, on a remarqué que tu t'es lancé sur TikTok. C'est génial. J'adore cette appli. Non, mais tu te prends pour un monteur vidéo et tout. Tu as trop de trucs, des effets. J'ai mis, j'ai que 32 ans mais clairement, je suis un vieux pour ça. C'est hyper compliqué. Je ne connais pas du tout. J'ai compris. Il faut gérer, quoi. Mais c'est hyper drôle. Et du coup, tu partages quoi comme contenu ? Du coup, là, je fais des recettes mais l'idée, ce n'est pas... Le mec, il y a juste de nous dire non, moi, je ne fais pas de recettes. Oui, mais ce n'est pas pareil parce qu'en plus, sur TikTok, c'est sur une minute. Donc, il faut que tu ailles très très vite et l'idée, c'est de faire des trucs simples. Enfin, tu vois, balancer des recettes genre les gens quand c'est trop compliqué ils n'aiment pas ça. L'idée, c'est donner des petits tips de cuisine que, par exemple, nous, cuisiniers, ciseler un oignon pour le commande des mortels, c'est un truc de malade parce que nous, on ne regarde pas nos mains et on fait tac, 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 tac. Les gens sont comme des malades mais en fait, on leur explique que non, il n'y a rien de compliqué. Ok, très bien. Tu nous as parlé un petit peu de la sortie du premier confinement. Cet été, du coup, ça réactive pour toi, c'est le départ des travaux, ça signe, ça enclenche. Tu étais dans quel état d'esprit en septembre justement ? Tu disais, ok, ça y est, c'est bon, on embraye, on va réouvrir ou il y avait une part de toi qui se disait, ok, potentiellement, il va se passer un truc de merde, là, je le sens ? On va dire que je suis quelqu'un d'assez positif donc je n'y croyais pas mais on savait. C'était sûr. Vu, et moi le premier, à sortir dehors, aller en terrasse ou autre, c'était sûr. Après, on faisait quand même attention, il y avait les masques et tout mais quand tu voyais les gens autour de toi, c'est n'importe quoi. C'était sûr. Après, il faut faire attention, essayer encore de respecter les règles parce que clairement, si on continue, ça va durer jusqu'à je ne sais pas quelle année. Après, je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'il est là, il faut vivre avec. Il va falloir qu'on s'adapte mais est-ce qu'aujourd'hui, la solution, c'est de fermer encore ? Je ne sais pas Manu mais trouve des solutions, putain. Oui, parce que là, on est quand même mi-novembre. Ça fait un an. Moi, j'ai signé la promesse à mi-décembre, ça va faire un an. Et du coup, j'embraye sur une question un peu plus touchy et toi, à titre perso, financièrement, tu t'en sors parce qu'on connaît la difficulté à l'ouverture d'un resto. C'est quand même un business où on investit tout, on pose toutes les cartes sur la table avant de rentrer le premier euro. J'imagine qu'en prenant tous ces mois de retard dans la vue, ça ne doit pas être facile pour toi ? Tout va bien. Tout va bien ? OK. On va dire ça comme ça. Et si ça ne va pas, on trouvera des solutions pour aller bien. On va tous s'entraider. Il y a les copains, il y a les gens, tout, tout, tout. Il faut que tout le monde voit la vie comme ça parce que sinon, les gars, on va tous tâcher des pelles, on va creuser des trous et puis on va tous s'enterrer tout seul. Tu as bien raison de rester très positif. C'est ce qu'il faut. Du coup, je trouve assez cool la mentalité que tu prônes le fait de rester très positif, le fait de continuer d'aller de l'avant et pour ça, j'ai encore une fois envie de te dire merci. Je trouve que tes valeurs sont justes. Tu prônes les petits producteurs, tu ouvres ton resto, tu entreprends dans un monde qui est quand même parfois un peu compliqué et j'ai envie de te souhaiter que du bon pour la suite de Mano parce que tu le mérites. Tu le mérites, Max. Et ouais, mon gars. Du coup, j'ai quand même deux petites questions avant qu'on aille doucement mais sûrement sur la fin de cette interview. La première, c'est une question qu'on pose à tous les gens qu'on interview à Tomorrow Food. Si 2020 était un plat, Max, ça serait quoi ? Alors, attends. Oh, putain. Une pizza. Mais tu sais, la pizza saumon ananas, bien dégueulasse. Oui, oui. La pizza ananas, on la connaît. La pizza que tu ne comprends pas. Pourquoi ? Je ne sais pas qui a créé cette daube, mais ce n'est pas bon. Arrêtez. Et attends, est-ce que tu ne rajouterais pas un petit supplément moule ? Oui, évidemment, mais daubé. Ok, on retient. Pizza saumon ananas avec des moules daubés. Avec des moules daubés. Ok, très bien. Et j'ai une dernière question pour toi, Max. On interview 24 chefs, restaurateurs, personnes qui gravitent autour du monde de la food. On cherche les gens les plus inspirants. On cherche des grosses têtes d'affiches. Selon toi, qui est-ce qu'on pourrait réussir ? Qui est-ce qu'on devrait faire venir ici ? Déjà, tu m'as moins, mec. Arrête. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Je ne sais pas. Je ne suis pas un grand chef. Il y en a plein. En plus, ils ont un à foot. Ils ne font que du emporter. On ne fait plus de 18 heures par jour, là. Je ne sais pas. Tu n'as pas Alain Ducasse ? Ah, putain, merci beaucoup, Max. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est bon ? Magnifique. Au top. On espère que chef, vous aurez entendu ce que Max a dit. Max, je te souhaite bien du courage. Merci beaucoup. Je te dis à très vite. Et rendez-vous tous chez Mano. 46 rue de l'ancienne mairie, restaurant Mano. Je ne sais pas encore quand j'ouvre, mais je vais tout foutre sur les réseaux. Venez commander chez moi. Click and collect tout. Même je peux faire même à manger chez vous si vous voulez, avec grand plaisir. On mettra tout ça sur le lien de la vidéo. Merci à toi, Max. A très vite. Salut. Ciao. Bye.